Les conseillers d'orientation psychologue ont désormais la responsabilité du suivi des élèves quant à leur orientation scolaire. Un accompagnement qui débute dès les premières années du secondaire jusqu'à ce que l'enfant choisisse son projet professionnel. Lorsqu'on parle d'orientation, même depuis le premier cycle jusqu'au second cycle, ces activités sont suivies par les conseillers d'orientation psychologue. Ils mettent en place un chronogramme de réception des différents élèves par niveau, au niveau de leur service. Cela permet de mettre à leur disposition ce qu'on appelle des fiches d'orientation. Et ces fiches sont remplies, pas directement à l'établissement, mais à la maison avec les parents. Désormais, les parents d'élèves sont impliqués dans le choix des filières de leurs enfants. Des orientations qui ne se basent pas seulement sur la performance, mais également sur la motivation et le choix du projet professionnel de l'élève. Les orientations ne se font pas que sur la base de la performance, ça veut dire les notes de classe, non. Les orientations se font aussi sur la base de la motivation de l'enfant et son projet professionnel. Le choix des filières est donc minutieusement étudié en accord avec les élèves généralement satisfaits du rendu. J'ai fait le bon choix parce que depuis le départ, j'ai toujours voulu, d'abord j'ai toujours aimé la physique, j'ai toujours aimé les maths, depuis le départ. Mais j'ai voulu plus faire la physique parce que la physique c'est un peu ma passion. J'ai d'abord choisi la série C parce que depuis que je suis en seconde, je veux devenir ingénieur, plus précisément en bâtiment, en pont et chaussée. Le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnel dont la mission est d'accompagner les élèves, les étudiants et les adultes dans leur projet scolaire, universitaire et professionnel, est l'organe de service public qui traite de cette question. Ils travaillent en synergie avec les conseillers d'orientation d'établissements secondaires afin de répondre aux besoins locaux du marché de l'emploi.